Nous avons surtout annoncé aujourd'hui le fait qu'au premier meeting, je pense au monde, nous avons une mascotte. L'idée est venue de Zurich la semaine dernière où au championnat d'Europe, les Suisses avaient utilisé une mascotte qui avait vraiment fait furore, les gens s'amusaient comme des enfants avec leur grimace, leur acrobatie, c'était vraiment très chouette. Et de là est venue l'idée, tiens pourquoi pas une mascotte pour le bonheur et la madame. Et comme on a maintenant un partenariat avec le festival de la bande dessinée, parce que la Belgique c'est quand même le pays par excellence de la bande dessinée, Bop et Bobette, Tintin, Spirou, Le Stroumpf, tout ça c'est bien belge, c'est des créations belges. Nous les avons contactés à notre retour de Zurich et en deux heures c'était conclu et on aura désormais un Stroumpf comme mascotte du mémorial. Essentiellement des téléspectateurs du monde entier qui vont voir cet événement et qui vont pouvoir dire que ça s'est passé à Bruxelles. C'est finalement comme tous ces grands événements sportifs, pour nous c'est une image médiatique positive qui est donnée d'une ville, d'une région à travers un événement. La pré-vente, nous sommes un peu en arrière par comparaison à l'an dernier. Partiellement dû, j'en suis certain, à cause de la Coupe du monde du football où, bien sûr, le focus des médias n'était que sur foot, 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 foot. Et maintenant les gens se rendent compte tout d'un coup, beaucoup de gens, c'est la semaine prochaine, c'est le mémorial, on n'a pas encore acheté nos places. Nous sommes quand même déjà à 41 000. Je crois que beaucoup de nos collègues étrangers rêvent d'avoir 41 000 spectateurs dans le stade, mais bon, il reste quand même quelques 6 000 places encore à trouver acquéreurs et on aura une pré-vente jusqu'au dernier moment au stade même. Merci. 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 Merci.